Il est ce soir, c'est lui le créateur du centre Péniel, qui veut dire la foi de Dieu, le responsable plutôt, le responsable du centre Péniel. Amen ! Il est encore là au mur de nous ce soir, je vais vous présenter bien les messieurs les acclamations, le professeur Jean Cacot, nous te prions et nous te bénissons, et surtout pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous assister, merci de nous faire du bien, mais pas ta présence, nous te glorifions, et c'est dans le nom de Jésus qu'ils en vont prier. On dit Amen ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Il y a quelqu'un qui s'est bénis, il y a quelqu'un à côté ? C'est pas bien saisi. Amen ! On reprend encore dit à quelqu'un que Dieu te bénisse, qui croit à la présence de Jésus, qui croit qu'il est présent, on ne l'a pas le doigt, qui croit qu'il est présent, vous ne croyez pas sa présence. Ça c'est un grand témoignage, elle ne voyait pas déjà, il paraît que tout ses yeux étaient enflés, elle était enflée, tout était enflé, ah oui tu as vu ça aussi, mais Dieu peut te guérir, tu as compris, et qu'il a peur pour elle, il peut ne pas peur pour toi. Tout ses yeux étaient fermés, Grosselle était, tu n'as rien fait, pas des médicaments, elle ne pissait pas, mais elle pisse, ça va, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ? C'est l'œuvre de Jésus, Amen, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ? Jésus est un Dieu de miracles, comme je disais hier, j'ai dit, un ministère où le miracle de Jésus ne t'en compagne pas, il faut arrêter de prier présent. Parce que Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, c'est-à-dire que si tu as cru en Jésus, les miracles doivent t'en compagner dans ton ministère. La preuve, quand Jésus voulait commencer son ministère, il a d'abord cherché l'onction, c'est qu'elle est sortie des 40 jours de jeûne, et qu'il est rentré dans la synagogue, qu'il a commencé à opérer le miracle. Donc, un homme de Dieu qui dit qu'il est homme de Dieu, qui prêche Jésus sans des signes, moi je mets son ministère d'autre, ça n'engage que moi, parce que la Bible dit, les miracles vont accompagner ceux qui auront cru en Jésus. C'est-à-dire que tu as cru en Jésus, les miracles doivent t'en compagner. Autrement dit, si tu n'as pas cru, les miracles ne t'en compagneront pas. Oui, parce que Jésus-Christ est vivant, mais qu'est-ce qu'il le prouve ? C'est au travers des guérisons et des miracles. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Jésus-Christ ? C'est pour faire ça. Jésus, pas moi. C'est Jésus qui guérit. Il a commencé, à lui la gloire, Amen. Amen. Il fut Amen. De comprendre que Dieu est vivant, il est réel, il est présent parmi nous. C'est une action prophétique, mais aussi parce que cette action permettra encore Jésus-Christ de parfaire ce que tu as commencé. Et nous savons que tu es au centre de cette guérison de son miracle. Et merci au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Qui veut expérimenter la gloire de Dieu ? Oui. Oui, oui. Nous allons rentrer dans une autre dimension avec Dieu. Viens, t'as pas l'air. On est où des têtes de l'air ? Est-ce qu'on savait ce qu'on appelle Amen ? Ça veut dire que je suis d'accord avec ce que tu dis. Amen. Je suis d'accord. La vie dit qu'il y a deux dents pour vous se mettre en vacances. Ils sont d'accord qu'ils demandent une chose, elle leur sera accordée. Amen. Amen. Qu'il veut voir la gloire de Dieu. Amen. 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 Vous savez, d'abord je vais poser la question, qu'est-ce qu'on appelle voir la gloire de Dieu ? Nous sommes là, comme tu vas attendre nous demander, qu'est-ce que... Non, maintenant, pas ce matin, c'est ce que j'ai dit, là, ma réponse qui est... La gloire de Dieu, c'est là, c'est ce qu'il veut faire pour nous. Qu'est-ce qu'il veut faire pour nous, la gloire, ou nous, s'il peut répondre encore ? Amen. Il n'est pas la gloire de Dieu, c'est lui, Dieu. Et je lui ai dit que ça ne se discute pas. Et celui qui veut discuter de ça, il va me rencontrer sur son chemin. Je lui ai démontré A plus B, que Jésus est Dieu. Amen. Donc Jésus-Christ est Dieu. Et quand on parle de Dieu, c'est l'auteur du miracle. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire un autre miracle. Quand on parle de miracle, c'est Dieu qui est l'auteur. Et Jésus-Christ est Dieu. C'est ça qu'il disait aux égyptes, c'était difficile pour les gens de le comprendre. Quand il dit, c'est lui qui a vu le Père, ma vie, je suis dans le Père. Il était vraiment difficile, parce que c'est ça. Il faut être un homme spirituel pour comprendre les choses spirituelles. C'est ça qu'il faut que vous soyez remplis du Saint-Esprit pour comprendre les choses spirituelles. Oui, il faut que le Saint-Esprit vous remplisse pour être des hommes spirituels, pas des hommes charnels. Parce que quand tu es charnel, il est difficile, par moments, de comprendre les choses de Dieu. Et quand tu es charnel, il est difficile que Dieu se révéle à toi. Amen. Nous sommes dans un monde spirituel. Il faut comprendre ce langage. C'est ça que chaque jour que Dieu fait, dans sa présence, demande à Dieu de se révéler à toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Parce que quand Dieu se révèle à une personne, Dieu change la destinée de cette personne. Quand Dieu se révèle à toi, quand il se présente à toi, tu n'es plus la même personne. Amen. Non, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu et être la même personne. Le jour où Moïse a rencontré Dieu, sa vie a changé. Amen. On dit Amen? Amen. Sa destinée a changé carrément. Vous la rencontrez, il dit, qui es-tu? Je suis le Dieu de ton père, Abraham. Et dans la version hébraïque, il dit, je suis la divinité de tes pères. Je suis la divinité de tes pères. Amen. 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 Va et dit que celui qui est, je suis, t'es apparu. Tu n'es ni commencement et ni fin. Effectivement, quand Moïse est parti apporter cette bonne nouvelle, il y a eu les signes qui l'accompagnaient Moïse. Donc quand quelqu'un dit prêche Jésus, prie, véritablement Jésus, et les signes ne l'accompagnent pas, il n'a qu'à laisser vivre. Il n'a qu'à laisser vivre. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens ont besoin d'une démonstration, des preuves. Nous devons être producteurs de preuves. Et c'est pour ça que ce soir, l'onction va descendre pour te bénir. Amen. Oui, Amen. Et nous, il y a quelqu'un, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dis quoi, ça? Amen. Rélection. Amen. Les mêmes gars qui vont se lever des mains contre toi. Il y a trop de choses dedans. Les mêmes gars que Jésus a guéris, c'est tant eux qui ont dit, christifiez-le. Les mêmes gars. Laissez Barnabas, christifiez-le. C'est ça que dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, il y a trop de choses. Tant que Dieu ne t'a pas préparé à cette œuvre, il sera difficile d'aller très loin. Tu serais, par mon moment, oublié de ne pas parler de cette personne. Amen. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu est tellement reconnaissant. Il n'est pas ingrat. Tu sais, quand tu as son service, quand il t'a vraiment, véritablement appelé, il te bénit. Amen. Amen. Est-ce qu'on t'a clamé à Jésus? Amen. Mami, tu viens d'où, viens. En fouleur derrière. La deuxième. Non, 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 non. Le bleu. Voilà. Tu viens d'où? Non, la question ne répondez pas. Moi, j'aime bien qu'on réponde à des questions. Vous me connaissez déjà. Une question équivaut à une réponse. Quand on tourne là, ça me plaît. Ça va? Tu veux voir la gloire de Dieu? Non. Tu veux voir la gloire de Dieu? Mon français comprend? Bien. Bien. Dans le temps. Mais elle a dit quoi, puis vous avez dit quoi, puis là, elle a compris. Elle a compris. Je vous enseigne aujourd'hui l'esprit des quatre vents. Ça vous fait du bien, hein? Amen. Je vais vous expliquer pourquoi les gens vont dans les carreaux fous, puis ils mettent des médicaments. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment détruire le pouvoir? Je vous dirais aussi, quand tu vas dans un village ou dans une ville, comment faire? Même quand tu veux construire une maison, à quoi commencer? Quand tu veux commencer à construire un champ, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que le fondement est important. Le choix de la pouvoir des gens. Le choix de la pouvoir des gens. Vous savez, Dieu, c'est une force. Et Jésus a dit, une force est sortie de moi. C'est pas ça? Quand cette femme a touché Jésus, il dit, une force est sortie de moi. Donc, l'onction, c'est une force. C'est une force. C'est comme une décharge. Et quand tu as l'onction de Dieu, que quand quelqu'un est dans ta présence, quand quelqu'un est près de toi, une force sort de toi et fait quelque chose du bien. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas l'esprit du mal. Parce que quand l'esprit du mal vient, ça détruit. Mais l'esprit du bien vient, construit quelque chose en elle. C'est la croix. C'est la puissance de Jésus. Existe. Vous savez, quand vous êtes dans la présence de Dieu, c'est ce qu'il s'en donne à ça, les gens. Vivez votre foi. Amen. Pendant que l'homme est deux en train de prier, tu ne pouvais pas marcher, lève-toi par la foi. Parce que l'onction est là. Quand vous voyez qu'un homme de Dieu est en train de prier l'homme de Dieu, et puis vous voyez l'onction se manifester, ça veut dire que Dieu est là. Et quand tu ne sens pas qu'il ne pouvait pas marcher, lève-toi. Tu vas voir que tout à l'heure, tes pries vont commencer à être normal. Tu vas voir que tout à l'heure, ce soir, ça va chauffer, il y a quelqu'un, ça va chauffer. Ça va chauffer. Tu vois qu'il y a un bébé, là, tu veux voir la gloire de Dieu ? Lève-toi. C'est un cadeau que tout le monde va recevoir. Jésus, tu crois la puissance de Dieu ? Tu viens d'où ? Il est. Il y a beaucoup de gens qui ont dit il est un plaisir. ça va te pousser jusqu'à ici. L'esprit va te pousser jusqu'à ici. Regardez, hein ? Non, 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 non. Ferme les yeux. Le Saint-Esprit va t'emmener jusqu'à moi. Il va te mettre en genoux. Tu seras en genoux et tu vas venir jusqu'à moi. Regardez. Regardez ce qu'on peut faire, le Saint-Esprit. Le juge a reçu le don de division. J'ai fait une expérience à des gens. J'étais dans... J'étais au salon. Hein ? Eux, j'étais quelque part dans une chambre. Moi, je suis au salon, ils sont dans une chambre. Et puis, j'étais en train de... les objets. Ils me posent la question. Qu'est-ce qu'il y a dans la main ? J'ai dit une bouteille. Il est tonné. Il dit rien. Il va y mettre la main sous le lit. Qu'est-ce qu'il y a dans la main, machette ? Il est sorti. Il dit, toi, j'ai peur de toi. Amen. L'Esprit te conduit jusqu'à moi. L'Esprit te conduit jusqu'à moi. La puissance de Dieu. En genoux, hein ? C'est ce qu'il y a dit, là. C'est ce qu'il va se faire. Tu te mettra en genoux jusqu'à moi. C'est ce qu'il va se faire. C'est ce qu'il va se faire. Vous ne pouvez pas derrière, parce que ce n'est pas mis en genoux. Comme c'est un ordre qui a été donné. Vous ne savez pas que ce qu'il en voulait trop fort. Vous ne savez pas ce qu'il y a en vous. Amen. C'est ce qu'il vous sera communiqué tout à l'heure. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une force. Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mécanique. Si on ne vous parle pas du Saint-Esprit, dans vos églises, on ne vous fait pas du bien. Parce que Jésus a fini. Il y a eu Dieu le Père dans l'Ancien Testament. Dieu le Fils. Maintenant, nous sommes au Dieu, le Saint-Esprit. L'Esprit doit se manifester dans la vie de croyant. Amen. Il faut démontrer la puissance de Dieu. Quand Moïse est rentré dans la maison de Pharaon, il y a eu une démonstration de puissance. Chacun a fait une démonstration. Et Moïse aussi a démontré la puissance qu'il y avait avec lui. Et son serpent a avalé celui du serpent de Pharaon. La puissance de Dieu. Qui veut voir la gloire de Dieu? Amen. Vous savez ce que Dieu fait? Lui, Dieu la guérit totalement. C'est pas ça? Viens ici. Il passe maintenant fort, fort, fort. Ça c'est un témoignage palpable. Amen. C'est pas ça? Amen. Vous pouvez faire la même chose au nom de Jésus. Amen. Oui, oui. Alléluia. Amen. Il faudrait que cette force de vous donne ça ce soir. Faites-mêmes. Que vous ayez une lancion capable de guérir les malades, capable de chasser les démons. Ici dans ce centre Péniel, c'est une école. Une école de formation. En matière de démologie, en matière de l'esprit de Dieu, il faut que Dieu vous bénisse. Il faut que Dieu vous équipe. Amen. Ça va? Tu es guéri. Il dit parfaitement. J'aime bien cette expression. Il dit parfaitement. On acclame Jésus-Christ. Vous savez, quand tu as l'ancion, tu deviens très dangereux. Parce que c'est ce que tu dis là, c'est ce qui arrive. Ah oui? Amen. Quand tu as l'ancion, tu deviens un homme très, très, très dangereux. Quand tu déclenches quelque chose, tu es obligé d'arriver. Amen. Tu dis à quelqu'un, tu es béni. Amen. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Tu es fatigué? Hein? Hein? Non, 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 j'ai pas, j'ai chanté d'étudier pour toi. Non, non, j'ai pas, j'ai chanté d'étudier pour toi. Waouh. C'est bon qu'on vous prend minutes l'ancion, ça fait du bien. S'il y avait une maladie, la maladie disparaît. Amen. Amen. C'est la puissance, tu as dit. Waouh, waouh. Voilà, voilà. C'est parti. Chou-Gou-Yah. Il t'a donné mon nom petit. Un petit, il est en vente, il mange Chou-Gou-Yah. Il est en vente, il mange Chou-Gou-Yah. Je vous assure, le jeu est là, le bébé est crissé. Ah, mets-moi ce bébé, ne va pas moi. Le jour, tu vas toucher Chou-Gou-Yah. Il va comprendre qui a mis sur la papaye. Il va gagner un tas de zé, zé, zou, abafle, mais il a zé, le bébé. Amen. Jésus est bel, Amen. Jésus est bel, Amen. Jésus est bel, Amen. Jésus est bel, Amen. Amen. Oui, Dieu est en train de faire de grandes choses, Amen. Dieu est en train de nous bénir. Dieu est en train de nous bénir. Je peux te bénir. Je peux te bénir. Dieu est en train de nous bénir. Il y a quelqu'un qui a un esprit. Quand tu dors, l'esprit vient t'étouffer, c'est qui ? C'est toi ? Viens. 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 C'est parti. 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 C'est parti.